La France reste pour beaucoup de locaux, mais aussi d'étrangers, une terre de vacances. Avec ses paysages de rêve, aussi variés que nombreux, l'Hexagone est une région du monde particulièrement prisée l'été par les touristes. La French Riviera en est d'ailleurs l'un des principaux atouts, au point que le président de la République française y passe lui-même ses vacances, au sein du fort de Brégançon, à Borme-les-Mimosas. Un lieu où se côtoient d'ailleurs les grands de la société, puisque dans une localité voisine, à Cabasson séjourne tous les étés la famille Granducal du Luxembourg. 2023 ne déroge pas à la règle. La grande-duchesse Maria Theresa, qui a récemment été victime du Covid, et son époux le grand-duc Henri y séjourne en famille cette année au sein de la tour Sarazine. Cet ancien fort de la Marine Nationale française, entouré de légendes et de mythes, aurait été acheté en 1949 par la famille Granducal. Chaque année, le Gotha Luxembourgeois se retrouve dans ce domaine de 33 hectares où la végétation règne et la plage n'est qu'à quelques pas. Là-bas, le couple de monarques très soudés profite de quelques instants de répit le temps d'un été, loin de leur duché luxembourgeois, où seul le temps de qualité avec la famille et le repos ne compte. Traditionnellement, c'est aussi une période où Maria Theresa et Henri de Luxembourg profitent de leur proximité avec le président français et son épouse pour s'inviter à dîner au moins une fois. Un rendez-vous toujours attendu par les deux couples mais où les sujets politiques sont prohibés. Quand l'heure est aux vacances, pas question d'une incartade. Chien, Christophe Willem, Nathalie Marquet. Les vacances des Star Tours à Razine, aussi utiles pour les vacances que pour les mariages. La demeure, bien qu'utilisée principalement pour les vacances de la famille Granducal luxembourgeoise, a également servi récemment à l'occasion d'un mariage. La fille du couple de monarques, la princesse Alexandra de Luxembourg s'est en effet liée à son époux, Nicolas Bagori, dans la région de la Tour Sarrasine en avril dernier. L'occasion pour l'ensemble de la famille d'investir leur résidence d'été pour fêter cette grande célébration, la réception suivant le mariage ayant été organisée au sein du domaine. Crédit photo, Dana Presse Sous-titrage Société Sous-titres par Jérémy Diaz